alors bonjour me dire que dire sur ce film comment commencer déjà par parler de ce fait qui est incroyable de bout en bout donc voilà c'est un très beau film allez voir merci au revoir c'est tout c'est c'est tout vous pouvez partir maintenant la critique est faite j'ai tous 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 à dire dans ces faux bien sûr alors on va commencer par parler les faits c'est bien sûr qu'ils conservent le train de vous finir sur lequel ils sont censés se rendent pas sur le train tout court on fait pas de l'infini puisqu'il est pas l'infini de base si le voyage est très long mais effectivement ça pour être long et des très longs assez c'est je sais pas où ils vont mais c'est pas paris paris marseille en tout cas ça ressemble pas à ça je sais pas où ça va peut-être de peut-être paris strasbourg on sait pas tout ça pour dire que effectivement c'est pas là dessus que c'est un fini tu montres sur le rêve mais la partie ce qu'on sent sur bien sûr tenjiro et ses camarades qui vont voir rennes beaucoup pour lui demander de l'aide bien sûr notamment par rapport à la daname noire sur lequel il veut savoir plus d'informations mais bref vite très vite on se rend compte du caractère et ce spécifique de rennes goku et très à l'extrême on va dire presque quasiment en bref il est très extravagant ça c'est sûr avec son délicieux 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 donc là à partir de là on voit très bien que le gars a déjà une personnalité à part typique et très vite par et vous rentrez dans un combat on a un combat où il manque et ses capacités ses capacités de flamme avec l'incroyable il est gagné le tout d'un coup chaque fois de toute façon qui fait un mouvement du gars c'est incroyable visuellement c'est incroyable le reste et tout ça contribue pas mal aussi avec ceci ou qui c'est pour ça qu'il faut aller voir au cinéma aussi je pense parce que c'est pas pareil c'est pas du tout la même expérience je vous conseille d'aller voir en cinéma si vous pouvez aller voir ça fait toujours plaisir ça fait vivre la plus qui bien sûr qu'on a quand on soit en ce moment et en plus ça va en avoir avec eux avec tout seul dans votre pauvre sa lance rien à voir donc à chaque fois que vous pouvez aller voir un film d'animation comme ça privilégier le le cinéma au maximum c'est tout ce que je peux ce qu'il peut vous dire tout simplement mais bref voilà en gros wren goku il y en a quoi qu'on a et il en a dans le bicep si l'on a dans la lame il en a dans le pectorail en tout simplement très vite qu'il est qu'il est le patron sa personnalité où il pourrait le plus devant le faire aucune victime ça c'est ça ça l'être motivé j'ai envie de dire le gars surtout éviter un maximum les dégâts quoi par rapport aux autres voyageurs qui n'ont rien demandé donc déjà qu'à l'esprit très chouden et ça c'est ce qu'on aime le plus bien sûr dans ce genre de manga ce genre d'animé bref après la partie bien sûr avec elle m'a qui qui endort tout le monde et là la partie des rêves qui est un peu longue est l'année c'est un peu longue et dans le sens où ça prend une bonne partie de du film surtout avec tanjiro qui a un rêve assez long là dessus assez long sur sa famille tout ça bien sûr vous pouvez pas s'attendre autre chose de sa part lui tout ce qui rêve c'est retrouver tout le monde tous ses frères ses soeurs sa mère à son père visiblement c'est parce que l'autre a décidé de pas mettre son père je vois pourquoi si de par expliquer son père ça va faire je pense que c'est surtout pour être sur le paix on peut connaître et peu de choses au final et on l'a jamais vu ailleurs qu'en dehors de sa maladie finalement et bien quoi donc je pense que c'est aussi une volonté du manga casse peu importe le fait est que ils se sentent très bien dans son rêve puisque tout se passe bien mais ils sont quand même qu'il ya une couille quelque part ça semble trop beau sans trop réel bref il revient à la conscience que un truc qui commence quoi pour après bien sûr nos ok tout ça qui sont dans un rêve de la part sur lui qui est une bête et qui est le chef de la bande à son rêve s'en plaît mais c'est pour l'humour puis d'années sur lui qui rêve juste avec une et au cours de le vivre sa meilleure vie quoi tout simplement lui s'il aurait pu rester je crois qu'il serait resté donc c'est assez étrange il n'est pas pu se développer le côté d'une soupe ce qu'il est très en retrait par rapport aux deux autres finalement alors que lui il aurait dû justement être au centre du truc je veux dire le guerrier d'un fort quand il dort il est d'ailleurs pour quand il dort il est badass à ce moment l'action incroyable bien sûr ce moment là un petit protège nezuko mais j'aurais pu davantage le mettre en avance c'est assez dommage bref en tout cas dans le film voilà la majeure partie du truc se concentre là dessus sur le rêve sur est pas qu'ils qui essayent d'endormir à chaque fois tangiro parce que tangiro bien sûr arrive à se réveiller je suis suivant simplement c'est une façon comme une autre tiens pourquoi pas il a des couilles parce que moi personnellement je n'aurais jamais tenté ça ce mot incroyable elle m'aurait pu être un peu plus peu plus chuté sur le cou en l'inversant peut-être les rêves en lui disant croire que ça c'était la réalité alors que pas du tout inversement bref il aurait pu trouver une petite astuce là s'il était malin de toute façon ce personnage se démon honnêtement il n'y a pas de grosses personnalités un lui de sa classique des c'est méchant la règle n'a pas de volonté autre que de nuire bref c'est pas c'est pas super après ta la partie avec la cgi qui est assez dégueulasse je sais pas ce qu'ils sont dans l'élan on dirait qu'ils ont filé le boulot je vais pas au petit fils du tu as directeur artistique qui s'est dit tiens je joue avec after effect et on va voir ce que ça donne quoi mais c'est pas ouf cette partie ils ont fait mieux c'était beaucoup mieux donc c'est assez assez bizarre serait ce dommage bref après c'est une partie j'ai un des effets des spéciaux des années 50 dans les premiers films mais bon en gros vraiment si c'est c'est pas faut pas se concentrer là dessus trop non plus c'est une petite partie du film et surtout je pense que ça laisse place à la vraie partie du film la seconde partie du coup ou donc on a le combat entre autres rengo ou bien sûr rengo ou et akaza akaza ouais akaza pas akaza akaza c'est un le troisième pilier du coup de l'une supérieure un troisième pilier le troisième moment de la ligne supérieure donc le troisième meilleur manque d'éléments 3e meilleur des mots et un peu de spécialistes des arts martiaux et donc voilà il a eu la france vous voudrez affrontons qu'on attend tous entre rengoku et lui il écrit incroyable j'ai qu'un croyant pour tout ce qu'il pense mais en termes d'émotions c'est juste moi j'ai eu plusieurs fois les frissons pas forcément que dans ce camp mais tout au long du film alors que je les ai pas eu en regardant chez moi tranquille ou quoi mais en revoyant cinéma je sais pas il ya un plus qu'en plus avec vraiment le son qui est fort l'ambiance le grand écran les sons tu étais forcément décuplé au cinéma et donc ouais c'était merveilleux ce qu'on a été juste spécial quoi alors forcément prêt ça se passe mal mais mais car c'est battu comme un comme un vrai quoi un des meilleurs personnages de show il faut se le dire le gars il a la volonté il a sauvé tout le monde et sa mission principale et après il donne encore des conseils à attendre giro sur inquiète pas frérot voilà tout va bien si tu meurs par contre tu vas foiré mon plan quoi et voilà il est juste les juste bien je te perso les juste bien et du coup et ben ça se passe comme ça ça se passe passe pas ça je suis parce qu'après il a bien sûr gaza et va s'évader malgré fait qu'il fait qu'il était sur le point de crever tout simplement et le soleil en plus c'est arrivé voilà tout ça j'ai renapp a été très d'accord avec ça il a essayé de l'arrêter les mots en vain voilà il y a eu beaucoup d'émotions en ce moment avec surtout le passage de la paire qui qui parle plus loin tu d'accord j'ai bien fait ce que j'ai bien fait mh la provoie les pieds qui sont plus ou moins triste en fonction de des pays intéressant de voir toutes les réactions savoir comment ils s'en foutent ou pas après ils ont vu tellement de morts je pense qu'ils sont pas qu'ils sont surpris parce que c'était un gros perso quand même un gros calibre mais sont pas plus triste que ça pour certains parce que c'est la vie c'est la vie d'un pilier quoi tout simplement les morts ils savent ce que c'est de toute façon ils sont pas un cible et j'aime bien aussi cette discussion au propos de je vais d'être un démon ou pas de vouloir le devenir en tout cas d'accepter de le devenir pour repriser les limites pour n'avoir aucune limite justement un cible en quelque sorte et ça par mois un goku le voulait pas quoi c'est normal c'est compréhensible c'est d'autant plus satisfaisant de le voir comme ça bref voilà j'ai pu bien l'essentiel de ce que je voulais dire donc j'espère que la critique vous aura plus et donc n'hésitez pas à les voir et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas avec bien sûr le commentaire le pouce en l'est et abonnement qui font toujours plaisir bien entendu qui me motiveront à en faire d'autres critiques ou des vidéos on ferait peut-être une sur un goku spécialement à voir bref à partir une bonne journée la prochaine